Alors Anne Mouchet, est-ce que vous vous rappelez d'un jour, vous êtes tombée lamentablement en rate de batterie et ça a eu des conséquences désastreuses ? Alors oui, tout à fait, c'était pas professionnel mais c'était personnel, j'ai été invitée à une super soirée, quelque chose de vraiment bien et du coup j'arrive devant et je me retrouve en rate de batterie et donc pas l'adresse de la personne, pas son numéro, aucun moyen de le joindre Retour à la maison J'étais dans le bon quartier mais aucun moyen d'y aller donc j'ai dû rentrer chez moi Et j'ai trouvé personne pour me prêter de la batterie parce que les batteries portatives n'étaient pas encore trop démocratisées et puis dans les hôtels, les restaurants autour, personne n'a pu m'aider donc j'ai dû rentrer chez moi Donc c'était lamentable Bonjour à tous et bienvenue au Tôle Décideur, aujourd'hui on va parler de nos batteries, de tablettes, de smartphones surtout avec mon invité Anne Mouchet qui a cofondé The Charging Place, quel accent sublime créé en 2014 En 2014, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Anne Mouchet ? C'est suite à cet échec lamentable que vous avez créé la société ou c'est autre chose ? Alors oui, ça en découle un petit peu C'est lié tout à fait En fait on avait envie de créer une société avec mon associé et on passait un petit peu par toutes les idées, on essayait de trouver un concept qui pouvait fitter et du coup on avait une liste de concepts et en fait cette idée-là est née de nos échecs avec les batteries et aussi de nos échanges universitaires, en fait on avait croisé des bornes de rechargement et on s'est dit on n'en voit pas en France et on avait envie du coup de lancer ce concepteur Donc les bornes de rechargement ça existait déjà en 2014 mais pas en France, c'est ça ? C'était en France, il y avait encore deux acteurs mais qui étaient très peu démocratisés à ce moment-là donc on n'en croisait pas et ça ne pouvait pas vraiment nous sauver la vie à ce moment-là Et donc votre solution, la première bande, c'est vous qui l'avez dessinée ? Comment vous avez fait ça ? Avec qui vous avez bossé pour le design ? On a cherché un petit peu partout qui pouvait nous aider parce que nous on était quand même assez jeunes on avait 21 ans, on était étudiants, on était encore à l'école donc on a un petit peu cherché avec l'école qui pouvait nous aider tout ça On a trouvé du coup un designer et un producteur en Hollande et c'est lui qui a fabriqué les cinq premières machines du bêta test, du crash test si ça n'avait pas marché mais du coup ça a fonctionné On a lancé les cinq bornes sur Paris dans des bars, dans des restaurants, plusieurs lieux un petit peu stratégiques et on s'est rendu compte que le concept prenait et surtout on a eu une personne qui s'est rendue sur place qui est en charge du plus grand tournoi de tennis français parce que je n'ai pas le droit de mentionner le nom mais qui du coup a vu la borne, une des cinq premières et qui s'est dit c'est super, je vais le lancer sur l'événement pour mai prochain Le fameux événement qu'on n'a pas le droit de citer Et du coup c'est vrai que ça nous a un petit peu lancé et à partir de là les événements, les lieux se sont enchaînés et puis on a développé le concept Donc dans les restaurants, dans les endroits publics par exemple si on peut citer quelques... Parce que là on ne peut pas citer le fameux tournoi mais si on peut citer autre chose On a des clients un peu importants pour nous, il y a le Louvre on est sous la pyramide du Louvre, on est à Versailles on est au Parc des Princes, on est au Vélodrome aussi Parce que vous n'êtes pas qu'à Paris du coup Non, on a développé pas mal sur le territoire français au début parce que c'était naturel pour nous et puis après on a racheté notre fournisseur hollandais celui du début donc on s'est pas mal développé sur le Benelux donc là on est présent aussi en Belgique, au Luxembourg et en Hollande et là on commence un petit peu l'Espagne et l'Allemagne mais c'est tout récent Donc en 5 ans, 5 ans et demi ? Oui c'est ça En 5 ans et demi, qu'est-ce qui a changé dans la façon de concevoir ces bornes ? Elles sont plus high-tech maintenant ? Il y a plus de place ? Qu'est-ce qui a changé ? Comment ça a évolué ? C'est qu'au début on n'était pas vraiment producteurs on était uniquement distributeurs et après on a pris en main plus la fabrication donc la conception au départ on dessinait un petit peu sur nos calepins des idées de bornes et puis maintenant on les conçoit et on les fait fabriquer en France on a relocalisé la production hollandaise du coup à Angers donc là on utilise des savoir-faire, des usines qui sont déjà existantes mais on leur fournit nos concepts et c'est eux qui les produisent pour nous et du coup ça nous permet de faire des choses complètement sur mesure si quelqu'un veut créer une borne de rechargement qui distribue des chocolats on peut le faire, on l'a déjà fait Alors est-ce qu'en 2014 quand vous avez lancé ça enfin lancé, ça existait déjà vous l'avez dit mais vous vous êtes popularisé disons est-ce que les gens faisaient confiance naturellement à cette solution parce que moi j'ai quasiment toute ma vie dans mon téléphone donc à première vue je n'ai pas très envie de le laisser dans une boîte que quelqu'un peut-être peut ouvrir à ma place Je comprends ce frein Il a eu lieu ce frein Il y a quand même une inquiétude par rapport au produit mais vu que quand c'est gratuit, quand c'est payant il y a aussi le frein du fait de mettre un euro maintenant ce n'est plus du tout le cas mais quand c'est gratuit finalement les gens quand même testent le service et après une fois qu'ils ont vu que ça fonctionne ils le laissent quand même parce que finalement ils ont tellement besoin de la solution qu'ils s'en servent quand même et donc c'est un premier frein mais du coup ils testent une première fois et après ils sont rassurés On a l'empreinte digitale qu'on a mis en place donc ça, ça rassure aussi beaucoup Donc on ouvre la boîte ? Avec l'empreinte du doigt On est les seuls à le faire sur le marché et du coup on a aussi développé d'autres systèmes les systèmes de clés, de codes Donc ça vous l'avez dit c'est gratuit mais comment vous payez vous du coup ? Souvent c'est les entreprises qui nous louent ou qui nous achètent les bornes Le louvant par exemple ? Voilà, ils louent les bornes de façon à l'année et puis ils offrent le service à ces visiteurs et du coup ils ont déployé aussi pour les employés maintenant puisqu'il y a de plus en plus de demandes parmi les employés C'est une sorte de vestiaire technologique C'est ça, exactement Comment est-ce qu'il va évoluer ce marché ? Parce que si je comprends bien votre pire ennemi pour votre business c'est les chargeurs portables Non, ce n'est pas un emmi On les commercialise aussi Sur Roland-Garros par exemple on distribue des chargeurs portables qui se rechargent sur une base et dans nos machines il y a beaucoup de personnes qui rechargent leur batterie portative donc au final ça s'intègre Donc vous n'avez pas d'ennemi vous ? L'ennemi ce serait éventuellement que les batteries durent plus longtemps mais ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui parce qu'en fait vu qu'ils développent plus vite les applications que les batteries pour l'instant on reste... Et puis l'obsolescence des batteries ça fait aussi partie de l'obsolescence des smartphones qui est programmée pour l'instant oui Le pneu increvable n'existe pas la batterie increvable non plus C'est ça Pour nous le développement c'est plus de passer sur le mobilier urbain connecté donc on fait plusieurs choses maintenant on a intégré des écrans publicitaires on a intégré des zones un petit peu de convivialité où on peut faire plusieurs choses autour d'une borne qui est rechargée par l'énergie solaire donc il y a plusieurs possibilités de développement pour nous et on s'axe pas mal là-dessus en ce moment sur l'objet connecté et la recherche propre donc c'est nos deux axes de développement pour le futur Donc dans les lieux publics vous l'avez dit donc le Louvre au Halles par exemple le centre commercial des Halles c'est vous aussi ? Le centre commercial des Halles on a des bornes dedans je ne sais pas si c'est celle dont vous parlez J'y pense comme ça est-ce que vous voulez rentrer dans les maisons chez les gens, chez les particuliers ? Pour l'instant non on est uniquement sur du B2B et on n'a pas prévu de développer parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs sur les batteries portatives là où on rencontre le consommateur ce serait plus sur des lieux type station service dans la ville aussi au milieu de la ville il y a plus en plus de communautés ou dans la rue on développe des mobiliers connectés urbains qui sont outdoor donc qui peuvent être qui peuvent être des zones de confidentialité à l'intérieur de la ville et là là on rencontre le consommateur Alors vous Anne Mouchet j'ai vu que vous étiez médaillée d'or de Taekwondo c'est vrai ça ? Oui oui c'est vrai vous savez comment vous avez trouvé ça ? Sur LinkedIn D'accord Donc c'est la vérité ? C'est la vérité oui j'ai fait un échange universitaire à Taïwan et du coup j'ai progressé dans la compétition et j'ai eu plusieurs médailles d'or D'accord je vais vous parler de façon courtoise jusqu'à la fin de l'échange et j'ai vu aussi que vous étiez gérante de l'atypique hôtel à Clichy vous avez une double casquette vous avez le temps de tout faire ? Bah en fait c'est que donc ma famille avait un hôtel depuis longtemps et j'ai repris la rénovation de cet hôtel là du coup un peu avant le début du projet donc j'ai dû mener les deux projets de front et donc j'ai fait la rénovation en 2016 qui s'est bien passé donc l'hôtel est entièrement rénové sur un concept avec chaque chambre un peu différente et avec des expériences particulières Avec des bandes pour charger ses téléphones ? Tout à fait oui quand même Merci Anne Mouchet De rien